bon ben je vais cueillir une orti vous pouvez faire passer allez-y oui ça pique un peu c'est pas bien grave donc voilà l'ortie ici elle est bonne à manger elle est bonne à manger tant qu'elle est petite évidemment ici maintenant ce n'est plus la saison des orties puisque les orties ne commencent qu'à pousser au printemps elles ressortent de terre au printemps alors elles sont petites et à ce moment là elles sont mangeables maintenant que c'est déjà l'été qui est bien avancée les orties ont heureusement ici été fauché avec tout le reste et grâce à ça donc sur les racines donc des orties qui sont des plantes très très fortes sur les racines ont repoussé des nouvelles sorties ce sont des plantes qui reviennent tout le temps il suffit de couper donc au ras de la racine et vous avez tout le temps des petites sorties comme ça qui reviennent et que vous pouvez tout le temps utiliser moi dans mon jardin j'ai la moitié de mon jardin à peu près qui est en orties et j'ai je race régulièrement les orties et si dans un coin ou dans un endroit j'oublie de les prendre elles deviennent trop grandes quand elles ont une certaine taille on peut encore en faire du jus par exemple et passer dans la machine à jus on a du jus d'ortie alors avec d'autres légumes évidemment parce que le jus que vous pouvez sortir de quelques orties comme ça c'est minime d'autant plus que l'ortie en soi c'est un ce n'est quand même pas très humide donc c'est préférable donc le passé par exemple avec du céleri du concombre et comme ça vous avez de l'ortie mélangé avec d'autres légumes l'ortie évidemment c'est un comme c'est un légume sauvage il est très très fort très puissant très dépuratif donc excellent pour le foie pour tout et pour la digestion pour nettoyer les intestins il n'y a rien de fait donc c'est une plante je dirais que c'est pratiquement la plante la meilleure plante qu'on peut trouver pour manger et la plus économique comme tu dis ça coûte rien il suffit moi j'ai commencé dans mon jardin donc à mettre il n'y avait pas d'ortie au début mais j'ai commencé donc j'avais pris en forêt donc une mode de terre donc avec des racines d'ortie d'un endroit où il y avait des orties j'ai tout ramassé puis dans un sac et j'ai fait un trou dans mon jardin j'ai mis ça à la place donc j'ai mis ça à cet endroit là et les orties ont commencé à proliférer donc à partir de non non ça n'a rien besoin de toute façon ce qu'il y a c'est que l'ortie quand même aime un sol riche en compost en feuilles mortes et tout ça il est très 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 friand d'un sol riche comme du compost on en produit tout le temps vu les déchets de légumes tout ce qui vient des bon moi chez moi j'ai même une toilette à litière donc tout ça se mélange et puis au bout d'un an vous avez un super compost que vous pouvez étendre et en hiver je l'étends au moment où il n'y a pas de plantes je l'étends et puis au printemps les orties qui sont très très fortes et très vivaces montent directement il n'y a pas de mauvaises herbes en soi ça n'existe pas la mauvaise herbe c'est un mythe c'est un mythe pour nous parce que ça dérange les cultures où tout doit être toujours bien toujours la même chose mais c'est un bon normalement les plantes si vous regardez dans la nature même ceci est artificiel mais si vous regardez dans la nature regardez le mélange de plantes que vous avez les différentes plantes qu'il ya vous pouvez regarder sur un mètre carré vous avez 4 5 espèces qui se vous qui s'aboisine et qui sont qui vivent en fait ensemble et en symbiose pour avoir un champ de blé par exemple bon il faut toujours faire toutes sortes d'artifices et de deux choses qui sont absolument anti naturel d'ailleurs bon le produit en obtenu est aussi anti naturel donc ceci les orties donc ça vous les avez c'est c'est très riche voilà nos grands-mères enfin du monde de mon temps peut-être pas les autres nos grands-mères savait que c'était très bon pour lorsqu'on avait des rhumatismes d'ailleurs moi je n'en ai absolument pas peur je me fais je me fais régulièrement piqué ça me fait rien du tout ça passera tracasse pas non mais ça disons que ça ça picote un peu on sent quelque chose maintenant je vais vous donner un truc quand vous avez tu peux la faire passer si tu veux voilà vous avez une feuille d'ortie en fait c'est la partie du dessous qui a les pointes urticantes la partie du dessus le dessous ne pique pas donc si vous prenez une orti si vous si vous la prenez comme ceci elle ne vous pique jamais vous la prenez comme ceci bien sûr il faut parler comme ça voilà ici vous avez la partie donc piquante qui est au dessus si par hasard vous étiez dans une situation où vous n'aviez vraiment rien à manger à part des feuilles d'ortie et bien vous roulez la partie qui est piquante vous la roulez comme ceci voilà vous la roulez la partie qui est piquante vous la roulez vous mettez en bouche et vous ne sentez rien et vous la mâchez et quand vous la mâchez elle ne pique tout pas de problème donc souvent vous pouvez toujours survivre en mangeant des feuilles d'ortie oui bien sûr bien sûr moi disons que là en salade je ne on peut mettre des jeunes orties des jeunes feuilles d'ortie dans la salade ça oui ça je mettrais bien mais je ne mettrais pas des orties déjà mais comme ça c'est un peu limite il faut vraiment qu'elle soit petite et toutes fraîches toutes jeunes mais sinon ce qui est très bon de faire c'est de les mettre dans les smoothies vous savez quand c'est un mélange donc vous mettez d'autres légumes des fruits des choses comme ça et alors vous pouvez mettre des orties des pissenlives vous pouvez mettre des plantes sauvages j'avais prévu une petite balade pour des plantes sauvages il ya quelques jours mais comment vous étiez apparemment tous fatigués que personne n'est venu j'ai été baladé seul j'ai été baladé seul c'est vrai que en cette saison donc c'est quand même la fin de l'été il ya très peu de plantes sauvages il n'y en a plus beaucoup et comme il a il n'a pas beaucoup plus ces derniers temps les plantes ne sortent pas beaucoup en automne ça reviendra un petit peu si la saison est belle et puis c'est surtout le printemps quand le sol commence à chauffer que tout monte alors vous avez des pissenlits des bardans vous avez toutes les plantes qui sont bonnes disons même pour mettre simplement dans les smoothies c'est très bon vous les quand vous voulez mettez en vous prenez vous mettez des fruits dans le blender et des légumes comme vous faites si vous le faites enfin et alors vous pouvez toujours ajouter des orties dedans quand elles sont blindés elles peuvent être crues un des petites orties pas des trop grands parce évidemment ce qu'il ya c'est que l'ortie une fois qu'elle devient plus grande elle n'est bonne que pour mettre dans une machine à jus parce qu'elle est très fibreuse d'ailleurs les fibres d'ortie peuvent servir pour faire des tissus des vêtements et on peut faire différentes choses avec ça oui c'est une plante qu'on peut utiliser de toutes les façons possibles imaginable une fois qu'une orties devient grande il ya la fibre à l'intérieur qui peut être utilisée pour faire des vêtements donc c'est pas et j'ai déjà vu des vêtements et quand elle est plus grande on peut en faire des jus elle ne convient plus à ce moment là pour faire pour faire la soupe par exemple sinon vous avez une soupe de ficelles c'est comme de la corde c'est très très dur voilà c'est ce que je vous dis là ici j'ai ce que je vous ai donné là c'est une c'est une petite pousse et si vous prenez je les ai toutes coupées pratiquement pour faire la pour faire notre soupe voilà il y en a encore une ici ah oui tu la cueilles par dessus comme ça je la prends comme ça tu sais je n'ai pas peur non non ce que je voulais dire c'est tu vas pas prendre toute la ah non 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 tu prends quoi deux centimètres quelques centimètres tu peux prendre ça tu peux prendre oui tu vois ça c'est bon tu vois jusque là c'est bon tu vois parce que les feuilles les feuilles sont deviennent ne sont pas belles alors tu vois c'est il là il faut plus prendre ouais c'est ce moment là le dessous est toujours un petit peu jaunis et donc le dessous le dessus est beau comme ceci c'est super bon un paquet bah oui oui bien sûr oui ça dépend évidemment ça dépend de la soupe que tu veux faire si tu fais si tu fais par exemple ta soupe normalement dans la soupe aux orties on met un peu d'autres légumes parce que c'est vrai que les orties c'est très peu par exemple voilà ce que j'ai fait maintenant j'en ai fait une avec courgettes et oignons un peu un oignon une courgette dedans bon pour faire quand même un peu de matière voilà et alors bon maintenant je ne le ferai peut-être pas beaucoup avec vous je mettrais très peu dedans puisque vous sortez de la cuillure de jeunes je mets un peu de flocons de sarrasin dans la soupe pour la rendre un peu épaisse c'est pour un peu crémeuse alors vous mettez un peu de sel de miso tu voyais encore une là qui commence un peu aussi tu vas monter elle est encore bonne tu vois voilà voilà mais il y en a il y en a plus beaucoup donc ici je coupe simplement un peu quelques feuilles encore mais j'en ai déjà tu sais donc c'est pas un problème vous avez sur donc à certains endroits donc des petits des petits bourgeons et ces bourgeons sont très riches et très bon vous pouvez les enlever et alors les mettre dans le smoothie ou quelque chose comme ça ça ressemble aussi oui donc on peut les mettre jamais les cuir évidemment parce que ces petits bourgeons sont très délicats donc de préférence ne pas les cuire mais bon c'est aussi toutes des choses qui viennent au printemps mais maintenant ça c'est une ronce c'est différent c'est une autre plante ça c'est pas c'est pas une orti voilà et les petites feuilles comme ça c'est très ok donc pour ne pas faire une soupe uniquement composé d'ortie et pour un peu adoucir le l'affaire donc je mets quelques autres légumes en dessous donc ceci est une casserole donc qui permet donc de cuire à la vapeur voilà donc je coupe ma courgette je la fais un peu en petits morceaux pour que ça ne doit pas cuire trop longtemps et alors je vais couper aussi mon oignon couper en deux ou en quatre oui ça ça je mélange tout ça tout ça je mélange voilà ça c'est le dessous voilà je mélange tout ça alors je mets un peu d'eau j'en ai plus beaucoup ça c'est le dessous celui là je vais le laisser cuire pendant dix minutes un quart d'heure je fais cuire ses légumes donc pendant un petit quart d'heure que ça ça chauffe quand même et puis ça ça sera la base donc de la soupe quand ce sera terminé donc je mettrai ici c'est une casserole donc à deux étages avec donc j'ai mis ici des orties des petites orties dedans je vais encore mettre rajouter celles que nous avons ramassé maintenant vous voyez je les touche sans problème ça ne pique pas pas trop voilà donc ça c'est terminé donc tout se trouve là et dans dans un quart d'heure donc quand ceci est chaud bien chaud je dépose ceci dessus et je le laisse pendant encore cinq minutes vous pouvez considérer à peu près que les les orties ça ne doit pas cuire plus que les épinards si vous les cuisez trop longtemps ces pauvres orties n'en reste plus rien du tout donc autant mettre les cuire vraiment avec modération non non je les lave pas elles ont été lavés par la pluie et comme la région est assez propre j'ai on m'a même dit qu'ici ils n'utilisaient pas de produits chimiques toute façon l'eau du robinet dites vous bien qu'elle est vraiment souvent encore beaucoup plus polluée que tout le reste donc laver vos légumes à l'eau du robinet bon moi je préfère laisser comme ça sera peut-être plus propre parce que l'eau du robinet bon c'est pas à boire et je dirais que c'est tout juste à je sais pas pourquoi enfin bon tirer la chasse peut-être du bc si on en a un bon même prendre sa douche avec ça c'est pas l'idéal et on peut mettre aussi d'autres légumes maintenant ici c'est les courgettes sont de saison c'est pour ça j'ai pris une courgettes sinon j'aurais pris autre chose mais écoutez pour vous autres qui devait normalement recommencer à manger demain vous pouvez peut-être vous partager un petit bol par ci par là et prendre quelques cuillères vous attendez demain pour avoir votre soupe maintenant ceux qui veulent continuer le jeûne alors je leur conseille même pas de prendre une cuillère rien du tout alors prenez rien si vous voulez continuer l'odeur voilà non mais je veux dire la quantité que tu prépares et combien de portions tu sais ça et ça peut-être oui 4 il ya peut-être quatre personnes qui ont 4 4 balles quoi je dirais plus ou moins oui quatre petits balles voilà je pense que ce sera à peu près cuit cette affaire là donc encore quand ce sera chaud encore cinq minutes ceci je vais enlever ce couvercle aussi si vous n'avez pas de casserole comme ceci si vous n'avez pas donc de casserole à deux étages pour faire pour mettre donc ces légumes à vapeur oui je pourrais mettre ajouter un petit peu d'eau vous pouvez vous pouvez mettre directement les orties au dessus des autres vous les laisser encore cinq minutes oui plus ou moins sur l'eau parce que je vais faire une soupe un peu liquide et la casserole donc maintenant santé bien voilà voyez voyez ça quand même ça a quand même un petit peu un peu cuit à la vapeur vous voyez ça suffit il faut pas faire plus que ça oui elles sont encore bien vertes elles sont pas en compote voilà donc c'est oui c'est un peu comme des épinards voilà alors je prends ma casserole ici et je l'ai je la déverse là dedans voilà et tout de suite je vais mixer donc si vous n'avez pas de casserole à deux étages vous pouvez directement mettre vos orties ici dessus ça cuira aussi mais vous les mettez vraiment vers la fin de la cuisson quelques minutes encore oui la courgette est molle c'est bien cuit même elle sera un peu moins cuites ce ne serait pas grave du tout comme tout est mixé donc oui de toute façon au point de vue des vitamines ça il n'y a plus rien vu que la température a monté certainement à 80 90 degrés dans une cuisson donc ça c'est là là il faut passer aux divisions oui mais tout le reste il y est encore sauf les vitamines évidemment pour les vitamines si vous voulez les vitamines de l'ortie il faut il faut les mettre dans les smoothies ou dans les salades 2 flocons de sarazine donc je mets un peu de gommazio au dessus et alors un peu de sel pour donner du bout quand même ça c'est un peu les petits trous qui l'entrent un peu ici voilà ce sel marin il est un peu il colle hein enfin ça va je crois que ça suffit c'est bon je vais le refermer quand même tu fais un essai pour tout le monde je te donne un fond de tasse parce que voilà je vais le faire plaisir vous êtes sûr hein pardon oui merci 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 merci